Bonjour, capsule d'éveil des papillons numéro 13, on va parler du sourire d'intérieur, on se retrouve tout de suite. Je suis Nathalie Delin, capsule numéro 13 d'éveil des papillons, je vais vous parler du sourire intérieur. Alors évidemment, dans un paysage comme ça, on ne peut avoir que le sourire, la banane jusqu'aux oreilles, c'est inévitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, alors justement ici j'avais envie parce que moi et la mer, moi à bord de la mer, je suis dans mon élément et pour moi, mais voilà, c'est des moments de sourire intense, de moments où je suis en joie et en bonheur intense. Et donc, l'idée du sourire intérieur, c'est, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs possibilités, mais ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est vraiment, justement ça. C'est quand vous êtes en joie, quand vous avez un moment comme celui-ci, où je suis vraiment dans le plaisir et dans la joie et dans le bonheur, c'est ancrer ce sourire et ancrer ce moment intense de bonheur en vous. Et simplement garder ça et vous pouvez l'ancrer aussi de différentes manières, mais là c'est plus compliqué encore je dirais. Mais déjà si vous vous souvenez, si vous vous ancrez ça dans votre mémoire et vous vous rappelez de ce moment de bonheur, vous pouvez déjà, lorsque quelque chose va un peu plus mal dans votre vie, vous souvenir de ce moment intense de bonheur et simplement le revivre intérieurement pour vous permettre d'avoir de nouveau ce sourire et cette joie que vous avez vécu pendant ce moment et cet instant. Alors, il y a aussi le sourire intérieur, c'est aussi, on peut être triste à l'extérieur, mais en même temps garder ce sourire intérieur et cette joie à l'intérieur. Et donc, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, la manière dont la vie peut se passer et ce qu'il peut y avoir, vous gardez ce sourire intérieur et cette joie intérieure. ce qui fait que directement à l'extérieur, ça va switcher également et vous allez avoir le sourire parce que, inévitablement, si vous l'avez à l'intérieur, vous ne pouvez que le raisonner à l'extérieur. Et si vous le raisonnez à l'extérieur, mais vous le raisonnez sur les autres aussi. Et donc, non seulement vous, vous sentirez mieux et en joie par rapport à ce que vous vivez à l'extérieur, mais les autres, les personnes que vous allez croiser aussi, auront la résonance de ce sourire que vous allez rayonner vers l'extérieur. Alors, pensez à votre sourire intérieur et à garder cette banane à l'intérieur. Je fais attention parce que les vagues sont très fortes aujourd'hui et là, elles ont l'impression qu'elles se rapprochent de plus en plus. Je vais me prendre la douche. Donc, si vous voyez une vague qui submerge là et qui me fait la douche, ben voilà, donc on aurait compris. Non, ça ne devrait pas arriver jusque là parce que c'est quand même assez propre. Donc, voilà. Donc, rayonnez ce sourire intérieur et ça fera écho autour de vous par rapport à ce que vous vivez et par rapport aux gens qui vous côtoient et autour de vous, avec qui vous partagez ces moments. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors, ce petit exercice de sourire intérieur, je l'ai trouvé dans un livre que j'ai lu ici à Mayork. Donc, je vous le partagerai, je n'ai pas le titre ici comme ça, mais je vous partagerai sur ma page Facebook et je vous mettrai le titre en commentaire de la vidéo en dessous, comme ça. Où que vous voyez ma vidéo, vous aurez l'information de ce livre qui est super, super chouette et très facile à lire et plein de petits exercices que je vous partagerai parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Plein de petites choses et qui sont super chouettes. Tout ce sourire intérieur. Donc, rayonnez ce sourire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez. Continuez à écouter les capsules d'éveil des papillons et nous suivre, tout simplement. Je vous retrouve très vite. Passez un agréable moment et surtout, n'oubliez pas votre sourire intérieur. À bientôt.